Ne pas grignoter entre les repas est une habitude qui va vous mener loin. Parce qu'on a beau avoir le meilleur plan mis sur pied, quand on va chercher une petite bouchée à gauche, une petite bouchée à droite de plus, ce sont toutes des calories au final qui s'additionnent. Donc c'est quand les moments où est-ce qu'on grignote, essentiellement. C'est sûr que ça dépend des personnes, mais ça vient souvent dans les moments où soit on s'ennuie, ou qu'on a juste à penser au soir quand on regarde la télé. Donc pas qu'on s'ennuie, mais on n'a plus beaucoup de volonté rendue au soir. Et là, on a le goût de manger, on a le goût de grignoter. Donc le soir, quels sont les autres moments? En revenant de travailler, on est fatigué, on vient d'affronter le trafic. On sait qu'il nous reste maintenant ce qu'on appelle le deuxième chiffre à faire avec les enfants, avec les obligations familiales, tout ça. Ça fait que c'est comme si on a le goût de, avant de commencer à faire un souper, à grignoter, souvent les gens vont manger à ce moment-là des craquelins, du fromage, des trucs comme ça. Donc ce sont des calories au final qui s'additionnent à déjà ce que vous avez mangé pendant vos repas. Donc de se mettre comme règle inébranlable de ne manger qu'au repas, ou peut-être à une ou deux collations, mais planifiées par jour, va faire la grosse différence dans votre succès à moyen et après ça à long terme. Parce qu'on parle d'une habitude, ne pas grignoter, que si vous la conservez pour toujours, vous serez toujours en contrôle de votre consommation calorique à ce moment-là. Donc ce que je vous conseille de faire, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est d'éliminer, faire ce qu'on appelle un ménage de frigo, un ménage d'armoire, un ménage de garde-manger. S'assurer qu'il n'y ait pas de ces aliments-là qui sont problématiques, qui sont à disposition. Donc on parle de quoi? On parle de biscuits, on parle de chips, on parle de craquelins, on parle de fromage, de trucs comme ça, qu'on a le goût d'aller grignoter quand on s'ennuie ou quand on est en situation de stress. Ou quand on a l'impression qu'on veut manger nos émotions un petit peu. Alors ces aliments-là, s'ils ne sont pas disponibles dans la maison, ça va faire en sorte qu'on ne partira pas au dépanneur pour aller s'acheter. S'ils ne sont pas disponibles dans la maison, l'envie de grignoter va être moins intense, moins présente. Donc un bon ménage de garde-manger, un bon ménage de frigo. C'est sûr que vous pouvez argumenter que les enfants ont des collations et des trucs comme ça, mais les collations des enfants, ça pourrait très bien être des fruits. Ce n'est pas obligé d'être des biscuits, ce n'est pas obligé d'être de la crème glacée. Ça pourrait très bien être des bananes, des pommes, des oranges, donc des framboises, des fruits congelés, des trucs comme ça, qui font aussi partie de votre propre structuration alimentaire. Ce n'est pas obligé, les enfants ne sont pas obligés d'avoir ce genre de collation-là dans la maison, des barres tendres, des trucs comme ça, des jus. Oui, c'est peut-être la solution facile parce qu'ils trouvent ça bon, parce que ça se glisse bien dans un lunch, mais est-ce qu'on leur rend vraiment service d'un côté? Et après ça, pour nous-mêmes, dans la maison, quand on a un petit moment de faiblesse, que ces aliments-là soient présents va nous amener à grignoter. Alors, l'habitude que je vais vous demander cette semaine d'adopter n'est peut-être pas la plus facile. Donc, c'est d'enrayer le grignotage, de concentrer notre consommation de calories sur les trois repas de notre journée, donc le déjeuner, le dîner ou le souper, et ou une ou deux collations prévues. Ça veut dire que quand vous pensez à votre alimentation, vous vous gardez, exemple, une portion de protéines le soir pour manger, exemple, du yogo grec avec des framboises, ce qui pourrait être une bonne option. Mais il faut que ça rentre dans vos portions de la journée. Donc, je vous invite à réfléchir à tout ce que vous venez d'entendre. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours les écrire. Donc, c'est l'objectif qu'on se fixe cette semaine. Et on se revoit la semaine prochaine avec un nouvel objectif ou si celui-là n'a pas été atteint à votre goût, on peut toujours le refaire aussi la semaine prochaine. Bye bye, bonne semaine!